Musique 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 Hola tout le monde c'est Maima, j'espère que vous allez bien ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est un nouveau format puisque je n'en ai jamais fait c'est un Get The Look Rock'n'Roll ça m'a permis aussi de tester des nouveaux produits que j'ai reçu récemment et du coup j'avais envie voilà d'expérimenter ça avec vous, j'espère que ça va vous plaire et on passe tout de suite à la vidéo Ok donc on va commencer par les cheveux et pour ça je vais utiliser le Colorista spray en gris du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va protéger quand même un petit peu le tout, donc au niveau de la coiffure ce sera ça, on va pas se casser la tête recouvrez vos épaules d'une serviette, tenir le produit droit et bien secouer vos bris à 15 cm des cheveux, laisser sécher pendant une minute et passer un coup de brosse Ok donc c'est type art j'ai un petit peu peur mais c'est pas grave, on y va gaiement Musique Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit concrètement Ah si ça se voit un petit peu effectivement ça fait euh... peut-être ça fait des petits reflets irisés gris c'est marrant Musique 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 Non mais là par contre il m'aurait fallu genre de bouteille quoi parce que j'ai beaucoup de cheveux hein Musique 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 Je crois que la bombe est lit En vrai ça se voit plutôt bien à la caméra je pense que ça ne va pas ressortir mais peut-être que quand j'irai dehors ça se verra beaucoup plus je vais me laver les mains et on va passer tout de suite au make-up Ok donc j'ai déjà hydraté ma peau je vais passer directement au fond de teint et j'utilise le teint porématité de chez Clarins en teinte nude cappuccine 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 donc c'est la numéro 5 et ce fond de teint je dois vous dire qu'il est il est juste magique en fait je vous explique ce fond de teint c'est la life effet photoshop assuré de fou si vous cherchez une couvrance maximum c'est pas celui-là qu'il faut prendre mais après par contre en termes d'unification du teint et voilà de la matité etc il est vraiment très très bien il rend pas la peau grasse il est assez hydratant et il me semble en plus qu'il y a un soin à l'intérieur je vais donc maintenant appliquer mes deux concealers de chez NYX qui sont les HD Studio en teintes 6.7 et 6.3 par contre j'ai plein de petites tus qui font la teuf donc en fait pour le maquillage là je vais faire un truc assez soft enfin je trouve que ce genre de look ne nécessite pas un maquillage hyper fort et tout enfin je trouve que c'est très très bien avec des maquillages assez nudes et tout donc maintenant je vais utiliser ma poudre ça s'appelle comment celle-là ? le kit porématité de chez Clarins toujours qui est une poudre qui est vraiment très très bien elle est très très légère et surtout elle apporte une bonne matité et ce que j'aime bien aussi c'est qu'à l'intérieur vous avez des petites lingettes pour essuyer le gras de votre peau très sexy ok donc je passe maintenant au contour et je vais toujours utiliser des produits de chez Clarins parce qu'ils sont vraiment vraiment très très bien la nouvelle collection maquillage de chez Clarins est vraiment vraiment très bien donc je continue en utilisant cette palette magnifique de contouring donc je vais utiliser le bronzer d'abord pour faire un léger 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 très léger contour on va mettre une touche de blush ensuite je vais utiliser la palette infaillible blush paint de chez L'Oréal et je vais utiliser en fait le fard irisé qui ressemble un petit peu au orgasme de chez Nars ensuite je vais venir mettre un fard nude sur ma paupière mobile donc de ma palette NYX c'est ma palette favorite en fait c'est la seule palette que j'utilise vraiment tout le temps et pour ajouter un tout petit peu plus de profondeur je vais venir utiliser le fard taux sans que ça fasse trop travailler en fait et je vais venir le mettre en creux externe de l'oeil je passe maintenant aux sourcils et je vais utiliser le Brow Artist Expert de L'Oréal en teinte ebony c'est la teinte 109 donc c'est la teinte je pense la plus foncée je vais ensuite fixer mes sourcils avec le gel à sourcils de chez NYX donc voilà les sourcils à rien d'extraordinaire je vais ensuite appliquer le mascara de chez L'Oréal qui est le Fossil Superstar X-Fiber donc en fait c'est un mascara qui se fait en deux phases donc la première je pense c'est pour allonger les cils et la deuxième c'est pour rajouter un peu de volume la brosse est vraiment très chelou la brosse de la deuxième phase mais je vois vraiment en fait c'est elle qui fait le boulot quoi dites moi en commentaire si vous trouvez que le résultat est fou pour le mascara parce que moi je trouve pas forcément mais c'est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte numéro 25 et comment vous dire qu'il est juste il est juste ouf donc voilà ce que ça donne c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé quel genre de look vous avez envie de voir sur ma chaîne est-ce que le format vous a plu ? ça va me faire part de vos découvertes make-up, fringues, whatever tout ce qui est tendance etc enfin moi je suis tout à fait ouverte à ce genre de propositions et sinon je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo bye bye ! bye bye ! c'est parti 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 !